... Depuis octobre 2020, Yangambi, en République démocratique du Congo, abrite la première tour à flux du bassin du Congo, Congo-Flus. Une structure scientifique qui vise à mesurer les échanges de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde d'azote entre l'atmosphère et la forêt. Avec une hauteur de 55 mètres, soit l'équivalent d'un bâtiment de 17 étages, la tour dépasse la hauteur de la canopée, une condition essentielle pour effectuer des mesures appropriées. Les gaz à effet de serre y sont mesurés par une méthode dite de covariance de turbulence ou édit covariance. Nous avons beaucoup d'équipements sur la tour, mais les deux essentielles componentes sont un animométer, qui mesurent la direction de l'eau dans trois directions. Et nous avons un instrument de l'écart qui mesurent la concentration de CO2. Et ces deux paramètres, donc la vitesse de l'eau dans différentes directions et la concentration de l'eau dans la canopée, se déroule à l'eau. Et avec cette information, nous pouvons calculer combien de CO2 est entré dans la forêt, donc la séquestration et combien de CO2, grâce à la respiration, se déroule à la forêt. Et donc, avec ces deux paramètres, nous pouvons calculer le balance net de combien de carbone est vraiment pris par ces forêts. Bien qu'il existe environ 600 tours de ce type dans le monde entier, il s'agit de la première dédiée à étudier la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Les données produites par la tour sont essentielles pour comprendre la contribution du bassin du Congo à l'atténuation du changement climatique et informer la prise de décision sur la conservation de ces forêts. Ce sera un générateur de données, cette tour-là. Elle va générer énormément de données que la communauté scientifique, non seulement locale, mais internationale, pourra bénéficier de ça. Congo Flux va nous aider à avoir exactement la valeur que notre forêt est en train de séquestrer de carbone. La tour Congo Flux fera partie d'un réseau de tours à flux qui se dénomme ICOS. Ceci implique que toutes les données qui émergeront de la tour passeront périodiquement un contrôle de qualité, après quoi toutes les données seront mises en accessibilité sur un site web. Donc toute personne qui a accès à internet pourra librement télécharger les données qui émergent de la tour à flux. La tour est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Gans, l'INERA, le CIFOR, la société RESD et les RAIFT, grâce au financement de la Belgique à travers l'Union Européenne. Cette infrastructure est opérée principalement par un doctorant congolais de 26 ans, affilié à l'Université de Gans et les RAIFT. Il y travaille en étroite collaboration avec un technicien de l'Université de Gans pour en assurer le bon fonctionnement. Je suis, je dirais, chanceux. J'ai été le seul à être choisi parmi 43 candidats. Avec ce projet, j'ai eu le doctorat, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'ai reçu deux formations. La première partie était à Gans, à l'Université de Gans. Et la deuxième formation, je l'avais eue en Guyane française. Deux fois par semaine, je dois passer à la tour à flux, faire un data quality check. Je dois regarder ce qui se passe au niveau de la tour, faire le monitoring. Mais aussi, je dois former des techniciens ici au niveau local pour me remplacer. La tour renforce le centre de recherche de Yangambi en tant que pôle scientifique pour l'étude des forêts tropicales. Une initiative qui crée des opportunités directes et indirectes pour la population locale, dont une partie est employée dans des activités de recherche et de construction. Pour la construction de la tour, on avait une moyenne de 25 personnes. On avait une équipe de tireurs, plus ou moins une vingtaine de tireurs, plus cinq techniciens qui sont certifiés et ils ont travaillé au-dessus. Cette tour est un véritable exemple de la manière dont la science et la conservation des forêts tropicales peuvent servir de moteur au développement de la RDC. Cette tour peut aider les décision-makers, mais notamment dans le DRC, pour mieux s'assurer sur la quantité de carbone dans leurs forêts, sur l'année. C'est parti. C'est parti. C'est parti.